Direction tout de suite Port-au-Prince. On retrouve sur place un architecte français, chef de projet, Étienne Pernod-Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est la situation aujourd'hui à Port-au-Prince ? Dans quel état d'anxiété les habitants attendent, on l'imagine, l'arrivée de l'Ongargan-Irma ? À Port-au-Prince, c'est plutôt calme pour le moment. Le ciel est assez nuageux, le vent se lève légèrement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'importants, de gros problèmes à Port-au-Prince. On est surtout inquiet pour le nord, en fait, le nord et le nord-ouest, qui se trouvent beaucoup plus proche de l'œil du cyclone. C'est un Ongargan, comme vous l'avez dit plus tôt, de catégorie 5 sur l'échelle de Sassir-Simpson. C'est la plus haute catégorie, en fait, sur cette échelle. Donc, on est vraiment inquiet pour le nord. Et puis, c'est important de souligner que le vent n'est pas le seul problème qui amène cet Ongargan. Dans le nord, on va surtout avoir de gros risques qui sont liés à la pluie et aux vagues de submétion. On sait qu'Haïti a été déforestée et qu'aujourd'hui, l'érosion fait qu'il y a très vide après la pluie des ravines, des très grosses ravines et des rivières qui sont très rapides et qui ont des effets dévastateurs, en fait. Il y a aussi des glissements de terrain. Et puis ensuite, parallèlement à ces problèmes liés à l'eau, il y a la vague de submersion provoquée par l'ouragan. En mer, en fait, le niveau monte et peut générer une vague. Et comme, par exemple, vous avez parlé du Cap Haïtien, qui se trouve au nord, se trouve presque au niveau de la mer. Eh bien, ça pourrait générer d'importantes inondations, notamment au Cap Haïtien, qui est la deuxième plus grande ville du pays, de 150 000 habitants. Et sur place à Cap Haïtien, et aussi aux abords des rivières et sur le littoral, comme vous venez de le décrire, des mesures de prévention ont été prises ? Alors, on a eu, en effet, des mesures de prévention ont été prises. L'État haïtien, notamment, avec le centre de météorologie, a donné des informations. Les organisations internationales aussi ont transmis des informations. Il y a aussi la société civile, via les réseaux sociaux, les médias. Donc, l'information a plutôt été bien transmise, je pense, même s'il y a toujours des zones dans le nord-ouest qui sont très isolées, et dans lesquelles la communication est assez limitée, qui peut-être ne sont pas forcément complètement, en tout cas, informées. J'espère que oui. En tout cas, la prévention est faite, mais il y a assez peu de moyens, a priori, qui ont été déployés. Et c'est inquiétant. On espère que les conséquences sont les plus limitées possibles. Il y a aussi la difficulté, on l'imagine, pour une île qui ne s'est toujours pas véritablement remise du tremblement de terre et du passage, l'an dernier, de l'ouragan Mathieu, tout simplement de trouver un abri pour un certain nombre de personnes directement exposées à l'arrivée de l'ouragan. Alors, en effet, je sais que l'État met à disposition, bien sûr, les bâtiments publics et tous les bâtiments qui résistent, qui sont anticycloniques, et notamment, bon, paracismiques en ce moment, ce n'est pas nécessaire pour le cyclone, mais enfin, met à disposition les bâtiments les plus adaptés. Et c'est sûr que les difficultés qu'on rencontre, toujours, qui ont été rencontrées pour l'ouragan Mathieu, il y a d'abord les ressources économiques du pays, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Il y a la capacité de l'État à préparer et à répondre efficacement. Et puis, il y a la formation et l'éducation. Les haïtiens, juste après les catastrophes, sont les premiers qui reconstruisent eux-mêmes leur maison, mais ils ne sont pas toujours conscients et ne connaissent pas toujours les bonnes pratiques. Notamment, après Mathieu, on a pu observer que beaucoup de maisons ont perdu la structure arrachée, notamment parce que les connecteurs entre le toit et la structure béton de la maison n'étaient pas de bonne qualité ou mal réalisés. Donc, il y a ces trois points, ressources économiques, capacité de l'État à réagir et la formation. Ce sont, à mon avis, des clés pour faire progresser les réactions face aux catastrophes naturelles. Merci beaucoup, Étienne Pernodureuil, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes actuellement à Port-au-Prince. Sous-titrage Société Radio-Canada